non les gars sont mobilisés pour bien finir on a cette ambition là de vouloir faire un carton plein après est-ce qu'on va être capable de le faire ça c'est une autre question mais par rapport à Saint-Etienne parce qu'il y a eu confrontation avec eux et on a gagné et sinon ils restaient sur une très une grosse série aussi comme comme le fait Nantes qu'on va recevoir demain après demain c'est une grosse série aussi à nous de faire un gros match pour gagner et on a cette ambition là à Saint-Etienne oui oui mais sûr mais c'était le but c'est si on voulait revenir à quatre points et se permettre de continuer à rêver il fallait gagner sinon tout était fini ça ne change rien pour nous quoi qu'il arrive notre but à nous c'était de tout gagner et voilà on a réussi notre pari à Saint-Etienne il faut qu'on continue à rêver en gagnant contre Nantes pourquoi pour Marseille mais d'abord il y a Nantes en gagnant Nantes d'abord après on verra Coupe de la Ligue et le match allé ouais des contextes différents en Coupe de la Ligue on avait une équipe très romaniée en championnat sur la phase allée on a le carton rouge au bout d'un quart d'heure de jeu et malgré ça je pense qu'on se fait prendre deux buts sur des contres sur un corner et sur un contre voilà c'est on aurait pu ramener quelque chose de là bas aussi on aurait pu égaliser avec Andy il avait une occasion aussi voilà c'est fait d'un match on a on sait que c'est une équipe qui est difficile à manoeuvrer depuis un moment parce qu'ils restent quand même sur une belle série de cinq victoires et à nul à nous de faire ce qu'il faut pour les faire trébucher voilà j'espère que le stade sera aussi bien garni que qu'on sera bien et qu'on voilà qui nous porte qui nous aide à ces derniers matchs à domicile qui nous porte à être performants non 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 j'ai dit après après le match j'ai dit qu'il fallait qu'on tape nantes mais comme je le dis après chaque match il y a toujours un adversaire qui arrive il faut qu'on se mobilise pour gagner l'équipe qui arrive en face tout simplement non et en revanche de quoi c'est fini il n'y a pas de revanche moi j'ai passé de très bons moments là bas j'ai été formé là bas aujourd'hui j'ai eu des j'ai fait remonter deux fois le club à nantes j'ai passé trois saisons en ligue 1 avec eux des qualités voilà passer des bons moments il faut garder les bons moments et les mauvais faut les effacer c'est tout il n'y a pas de il n'y a aucune impertume de ma part non non mais difficile c'est une équipe qui est aujourd'hui qui est devenue difficile à à bouger ils défendent bien ils ont ils ont des des joueurs de rupture devant qui vont très vite voilà la qualité dans le coeur du jeu aussi dans leur milieu de terrain c'est ça va être un match difficile à nous de le de le bonifier pour pour bien finir à marseille après il aurait pu être meilleur encore je pense on avait c'est vrai qu'en dernier on avait gagné que cinq matchs on est sur une meilleure série bien sûr et on aurait pu faire mieux encore à domicile ça a été mais c'est l'efficacité quand on n'a pas eu c'est les petites erreurs qu'on a qu'on a commises mais bon ça c'est le fait d'une saison et puis je pense le fait qu'on est il manque du public faut qu'il y ait beaucoup de ferveur dans ton stade on voit quand on va jouer à Nantes quand on va jouer à Saint-Etienne quand on va jouer à Strasbourg voilà c'est les stades où ça fait gagner des points quand tu rentres dans un stade où il y a personne ou pas grand chose c'est ennuyeux quoi c'est dommage surtout quand l'équipe est performante et qu'on montre des belles choses et quand tu joues devant un stade vide c'est c'est pas bien non mais ça c'est 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 le foot hein c'est ils avaient qu'à gagner Rennes n'a pas n'a pas démérité sa victoire voilà ils sont allés la chercher Gangnam pareil après c'est comme ça c'est le foot ouais non 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 d'abord d'abord faisons nous notre travail et après on verra à la fin du match ce qu'il en est mais je veux pas être à écouter ce que fait Saint-Etienne pendant le match en gagnant notre match nous faisons le match qu'il faut pour le gagner et en rendant notre les supporters qui vont venir il faut qu'on arrive à bien le fêter avec eux c'est le dernier match à domicile voilà j'espère qu'il va avoir du monde qui va voilà qu'on va avoir de la ferveur et qu'on va gagner le match pour pour le fêter avec eux non mais je trouve je pense que c'est bénéfique c'est bien c'est bien parce que ça enlève quand même un peu plus d'injustice par moment après après ça il ya plein de situations il faut qu'il soit réglé tout ce qui est situation de main à la surface il ya trop de disparité encore et de flou parce que c'est c'est toujours l'humain qui décide et bien sûr entre les deux personnes qui sont dans un camion et les gens et les arbitres qui sont sur terrain va bien pour tout le monde voilà il Sous-titrage ST' 501